Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'inaugure une nouvelle catégorie sur ma chaîne. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais en gros je vais vous parler notamment de mon expérience d'écriture, de mes bouquins et surtout de mon expérience de publication. Puisque j'ai déjà publié un roman et ça va être le sujet de cette vidéo. Alors accrochez-vous, prenez un thé, un café, de quoi grignoter parce que ça va être très long. J'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est parti. Première chose, je vais vous présenter le livre que j'ai publié. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais le voici, donc il s'appelle Ulfure, avec mon prénom dessus. Je n'ai pas pris de nom de scène ou de nom d'écrivain. Je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc il ressemble à ceci. Voici la quatrième de couverture. Et on a en bas le nom de ma maison d'édition avec le prix au dos qui est de 15,50€. Aujourd'hui, on va donc parler de ma relation avec la maison d'édition, comment j'en suis venue à me faire éditer chez eux, etc. Première chose, il faut savoir que j'ai toujours rêvé de me faire éditer. Mon tout premier objectif, c'était d'abord de terminer un roman, puisque j'ai eu beaucoup de mal pendant des années à terminer, tout simplement, d'écrire un roman. Une fois, chose faite. Une fois que j'ai terminé Ulfure, je l'ai laissé dormir un petit peu. Et voilà, pour moi, j'avais déjà écrit un roman. C'était déjà assez extraordinaire pour moi. Et j'avais pas forcément le courage de me mettre à chercher des maisons d'édition, etc. Ma belle-mère, la copine de mon père, ça va être compliqué, a déjà publié un roman dans ma maison d'édition qui s'appelle Edilivre. Et elle en a parlé à mon père, qui m'en a parlé. Et il m'a conseillé de le faire. Edilivre, c'est une maison d'édition alternative. C'est-à-dire, en fait, vous avez deux types de maisons d'édition dans le monde du livre. Vous avez les maisons d'édition où tout est à la charge de l'éditeur et les maisons d'édition où tout n'est pas à la charge de l'éditeur. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir ? J'ai envoyé mon manuscrit à Edilivre. Je n'étais pas du tout au courant dans quoi je me lançais. Alors, c'est à 50% ma faute puisque, évidemment, je ne me suis pas renseignée du tout sur la maison d'édition dans laquelle j'envoyais mon manuscrit. Mais alors, pas du tout. Déjà parce que, dans un premier temps, je ne m'attendais absolument pas à recevoir une réponse positive. En gros, vous envoyez votre manuscrit à une adresse mail et ils vous répondent en vous disant que leur comité de lecture va lire le manuscrit. Et ils vont juger, au bout de deux ou trois semaines, si le livre est intéressant, s'il leur plaît et s'ils décident de le publier. Je pense que ce qui aurait dû me faire tilter à ce moment-là qu'il y avait un souci, c'était le délai. Deux à trois semaines. C'est extrêmement court quand on compare les autres délais d'autres maisons d'édition. Je ne me suis pas posé de question. C'était ma première fois et forcément, quand j'ai reçu une réponse positive, je me souviens très très bien d'où j'étais. J'étais en train d'attendre le tram à Lyon-Pardieu, si les Lyonnais voient ou c'est, avec une de mes très bonnes amies. Et j'ai hurlé. J'ai hurlé, je me suis mise à pleurer. Voilà, c'était clairement... Je vivais à mon moment J.K. Rowling, voilà. Suite à ça, forcément, toute ma famille était au courant. Il m'envoie ce qu'on appelle un contrat de publication. Donc le contrat de publication, c'est un contrat, comme un contrat d'embauche en fait, avec tout un tas de règles à respecter. Et à la fin, vous devez donc signer. C'est là où je me suis rendue compte... Que déjà, je me faisais un petit peu à boire. Au niveau du prix, rien n'était affiché. En revanche, j'ai vu que je touchais 10% de droit d'auteur. C'est très très peu. Sachant que mon livre est vendu à 15,50€, 10% ça fait 1,50€. Le fait est que je touche 10% de mes ventes, mais... Parce qu'à la limite, ça... Bon, 10% c'est pas bien grave, je ne publiais pas ce livre pour l'argent ou quoi. Que ce soit, je le publiais vraiment pour vivre un rêve et me dire que voilà, j'avais publié un livre pour une fois dans ma vie. En revanche, chez EdiLibres, vous touchez vos droits d'auteur si vous avez dépassé 70€ de droit d'auteur l'année suivante. Pour faire un schéma, si le 15 mars, comme pour moi, 2017, vous avez publié votre livre. Voilà, il est en vente, etc. Et que du 15 mars 2017 jusqu'au 15 mars 2018, vous n'avez pas atteint au moins 70€ de droit d'auteur. C'est pas de vente, hein, c'est de droit d'auteur. Vous ne pourrez pas les toucher et ce sera reporté à l'année suivante. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours touché aucun droit d'auteur sur mon bouquin. Il n'y a pas eu énormément de ventes. La plupart des personnes qui ont acheté mon livre étaient des proches. Je crois que j'ai dû faire 5 ventes au total, même pas. Donc, ça reste quand même de l'argent et de l'argent que j'ai perdu. À partir de ce moment-là, j'ai trouvé ça bizarre, mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai signé le contrat, je l'ai renvoyé et à partir de ce moment-là, j'avais signé pour 2 ans, je crois, chez eux. J'ai toujours signé pour 2 ans chez eux. Dans le contrat, il n'est pas dit que je ne peux pas dire ce que je pense, hein, évidemment. Le fait est qu'il y avait aussi 2-3 choses qui étaient intéressantes à savoir dans ce contrat de publication. Notamment le fait que le livre sera d'abord exclusivement disponible sur leur site internet pour 2 mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Et après, et uniquement après, il sera disponible sur plusieurs sites internet, comme par exemple fnac.com ou chapitre.com, je crois. Mais voilà, ils ont d'abord l'exclusivité du bouquin. Bon, ça paraît logique, c'est votre maison d'édition, voilà, ils prennent un risque en vous publiant, etc. À partir du moment donné où la publication de mon livre a été lancée, il y a eu, ça a pris énormément de temps parce qu'il y a eu beaucoup de choses à faire. Mon livre n'était pas corrigé du tout. Voilà, clairement, vous ne vous rendez pas compte, je pense, à quel point c'est compliqué de corriger un livre qu'on a déjà écrit. Et j'avais tenté l'expérience et c'était un véritable fiasco. Quand j'ai vu qu'il ne pouvait pas accepter mon manuscrit comme tel parce qu'il y avait beaucoup trop de fautes, je me suis dit qu'il allait falloir que je soit me sorte les dos du cul, soit que je trouve quelqu'un pour me corriger mon livre. J'ai été aidée de la maman, de la copine de mon père. Et sinon, le reste, j'ai dû le faire moi-même. Et je me souviens des moments de répit que je pouvais avoir au boulot où je prenais mon manuscrit et où je ne corrigais mes fautes. Donc, EdiLivre est une maison d'édition alternative où vous pouvez payer parce que ce n'est pas une obligation. Techniquement, si vous voulez un magnifique livre très bien corrigé avec une super com et évidemment une super couverture, vous allez devoir raquer très 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 cher. Pour ma part, je refusais de payer pour un service de correction qui, je crois, allait aux alentours de 500 balles. Je vous mettrais des screens quelque part. Je ne voulais pas non plus payer pour un service de com qui faisait aux alentours de 200 balles. Voilà. En revanche, j'avais envie d'une belle couverture pour mon livre. Je ne voulais pas avoir un livre blanc, je vous mettrais un screen aussi, basique, avec juste un titre, votre nom et du blanc. Ce n'est absolument pas, pour moi, vendeur. Surtout quand on écrit du fantastique, on veut attirer l'œil du lecteur qui, en général, est un jeune lecteur. Et les livres comme ça, ça n'attire pas les jeunes lecteurs. Donc, je voulais une belle couverture. J'ai moi-même fait la couverture. C'est-à-dire que le dessin qui est juste là, c'est moi qui l'ai fait. Le rond, c'est moi qui l'ai fait. Le fond noir, c'est moi qui l'ai fait. Et le montage entre mon nom, le titre, la photo et la maison d'édition, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai envoyé comme ça à EdiLivre. Et j'ai payé, je crois, 200 et quelques euros. Pour une image que j'ai moi-même fait. Donc, il y a eu ensuite la correction. Et comme j'avais refusé de prendre le service de correction, je devais donc corriger moi-même mes fautes. Et j'avais le droit à 20 corrections par envoi. Et j'avais 3 envois. Donc, en gros, j'avais le droit à 60 corrections sur un livre entier. C'est très très peu. Alors, même si tu connais bien la grammaire française, la conjugaison française, peu importe, tu feras toujours 2-3 petites fautes. Parce que moi, déjà, la plupart des chapitres que j'ai écrits, je les écrivais très tard le soir. Parce que c'est là où je suis la plus douée pour écrire. C'est là où je m'en sors le mieux. Donc, c'était aux alentours de minuit à 3h du matin. Et forcément, même si c'est là où j'ai plus d'inspiration, mes yeux, par contre, voilà, congélaison, correction, grammaire, tout ça, ne connaît pas. Du coup, par conséquent, il y avait beaucoup de fautes. Et à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de fautes sur mon livre. Je n'ai plus corrigé que 60 choses. C'était des verbes, c'était des phrases, c'était des répétitions. Puisqu'évidemment, comme tu n'as que 60 choix, tu dois, du coup, faire un choix entre qu'est-ce qui est le plus important. La grammaire, la conjugaison ou le fait que tu aies répété 5 fois le mot chien, par exemple. Voilà, donc c'était très compliqué. Je me suis arrachée les cheveux, littéralement, à me demander qui allait se voir le plus possible. Et encore aujourd'hui, j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont lu et qui m'ont dit « Oh, il y a de ces fautes ! » Bah ouais, mais je n'ai pas pu faire plus. Deuxième chose qui a commencé vraiment à m'énerver, le rapport entre la maison d'édition et moi. En général, on communiquait par mail. Et très souvent, ils ne comprenaient pas ce que je leur disais. Enfin, c'était 95% du temps, ils ne comprenaient pas ce que je leur disais, que ce soit pour la correction ou quoi que ce soit. Par exemple, sur leur site internet, vous pouvez faire la quatrième de couverture. Elle n'est pas payante, mais vous pouvez en gros mettre le résumé, une petite photo et votre biographie. Ce n'est pas payant du tout, ça fait partie du processus de publication. Donc moi, j'ai changé tout ça. Quand ils m'ont envoyé ce qu'on appelle le bon à tirer, le changement n'avait pas été fait. Du coup, j'ai dû leur dire de changer ça, ça et ça. Et malheureusement, ça a entré en compte dans les changements que je devais faire, dans les 60 changements. Donc là, j'ai commencé à pousser une gueulante et je leur ai dit, il est hors de question que vous me facturiez ça, parce que c'est une erreur de votre part et pas de la mienne. Le changement, je l'ai fait sur votre site internet. Si vous n'êtes pas foutu de lire ou de faire une mise à jour sur votre site internet, ce n'est pas mon putain de problème. Je suis vulgaire, mais je suis énervée. Donc, ils ne m'ont donc pas facturé. Heureusement. Une fois que le processus de publication a été lancé, du coup, ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont dit que ça prendrait un moment. Et puis, j'ai reçu un nouveau message le 15 mars 2018, me disant qu'il était publié sur leur site internet. Alors là, ça a été l'euphorie la plus totale. Je connaissais déjà à peu près le prix du livre, soit 15,50 euros, etc. Mais ça fait toujours quelque chose de très étrange de se dire que son bébé, son livre, est sur un site internet à la disposition de tout le monde. Ça m'a fait très très bizarre. J'ai pleuré, une fois encore, évidemment. J'ai prému toute ma famille, et donc beaucoup de gens de ma famille l'ont acheté, l'ont lu, etc. Sauf que quand je me suis rendu compte que, déjà, mon livre ne se vendait pas plus que ça, et qu'en plus, surtout, je n'allais pas toucher mes droits d'auteur tout de suite, je me suis dit... Bah, en fait, j'ai fait ça à perte. J'ai donné 200 balles à perte. Je ne savais pas du tout quand est-ce que j'allais, en fait, juste les renflouer, sans même forcément se faire des bénéfices, juste dire que je les ai récupérés grâce aux ventes. Je ne savais pas du tout. Et à l'heure actuelle, au bout d'un an, je ne les ai toujours pas récupérés. Donc, du coup, ma belle-mère m'a donné une solution, puisque elle, c'est ce qu'elle avait fait pour son livre. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est acheté des livres. Nous, en tant qu'auteurs, on a une réduction, de 15%, je crois. Ça dépend du nombre de livres que vous prenez. Mais le livre m'est revenu à 13,80€, je crois, au lieu de 15,50€. Sauf que comme j'en ai pris une quinzaine, j'ai quand même dû débourser plus de 200 balles. Donc, au total, j'en suis aujourd'hui à 400€ déboursés pour un livre que je n'arrive pas à écouler. Puisque Edilivre, c'est une maison d'édition qui n'est pas connue et qui n'a pas du tout de visibilité. Et si vous voulez qu'il soit connu des libraires, il faut payer. Si vous voulez qu'il soit connu du grand public, pour avoir ne serait-ce même qu'une pub sur Facebook, il faut payer. Peu importe ce que vous voulez faire, il faut payer. J'avais fait le calcul, je crois, de tous leurs services qu'ils proposaient. Si je les prenais tous, je crois qu'on en arrivait à près de 2800€. Je n'ai pas 2800€. Personne n'a 2800€. Sauf si vous êtes déjà un auteur à succès. Mais ce n'est pas le cas, sinon vous ne vous orienterez pas vers une maison d'édition alternative qui vous demande de payer. Donc, j'ai dû faire des sacrifices et Ulfur a été un sacrifice puisque aujourd'hui, il n'a pas la visibilité que je voudrais. Parce que même si, pour moi, il n'est pas parfait et il a beaucoup d'erreurs, que ce soit d'incohérence, comme d'erreurs des fautes de grammaire, conjugaison, etc. Ça reste quand même mon tout premier livre et il ne mérite pas ça. Tout simplement. Donc, si je l'avais su, je pense que je ne me serais pas orientée vers cette maison d'édition. Je pense que... Je ne sais pas si j'aurais attendu ou si je me serais orientée vers quelque chose d'autre. Mais, en tout cas, je n'aurais pas fait ça. Voilà. Tout simplement. Après, c'est toujours énormément flatteur et... je ne sais pas comment expliquer, mais c'est toujours un énorme sentiment de tenir entre ses mains un livre que vous avez écrit et vraiment de l'avoir au format papier. Mais si vraiment, il vous faut que ça, il y a tout un tas d'autres sites qui vous le proposent à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Vraiment. Je me suis renseignée après et j'aurais dû le faire bien avant. Et si jamais vous êtes de jeunes auteurs et que vous voulez vous faire publier, partez sur des livres, partez sur des sites, pardon, qui proposent de publier votre livre au format papier pour beaucoup moins cher que ça. Après, vous vous occupez de faire votre com. Moi, je sais que du coup, je me suis mis à... créer ma propre page Facebook que j'ai malheureusement délaissée depuis très longtemps, mais qui va reprendre sa grandeur quand je publierai à nouveau... enfin, quand je publierai le deuxième tome de Demons. Mais sinon, chargez-vous de faire votre propre com. Des marchés, des librairies à la limite, des marchés, des gens autour de vous à qui ça pourrait intéresser. Moi, par exemple, ça a été mes collègues de boulot. Rien que juste mettre sur votre CV que vous avez publié un livre, eh bien, je peux vous dire... Bah déjà, c'est génial. Enfin, vous vous la pétez grave, c'est ouf. Mais en plus de ça, du coup, les gens autour de vous vont en parler à d'autres gens, etc. Vos employeurs, vos collègues vont en parler à d'autres gens. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le bouche-à-oreille et c'est comme ça que ça va marcher si vous n'êtes pas connus. Sauf si vous vous faites révéler par une maison d'édition qui marche très bien, mais c'est très très rare. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je sais que j'ai vendu mes livres... J'ai ma famille qui l'a acheté. J'ai vendu des livres à des amis, à ma belle famille. À un moment donné, je me retrouvais en fait à me sentir mal de vendre les livres et en fait, je me suis dit business is business. J'ai quand même déboursé 400 balles dans ce livre. Il faut bien qu'à un moment donné, l'argent rentre et que je le rends flou. Donc aujourd'hui, je n'ai pas un énorme trou parce que je gagne ma vie, j'ai un travail, etc. Mais je sais qu'à l'époque, je travaillais dans la restauration rapide et presque 90% de mes salaires passaient en fait dans mes livres, dans les livres que j'achetais et je n'en vendais pas assez pour en chouer. Donc voilà, clairement, j'ai publié à perte mais ça reste toujours un sentiment très très agréable de l'avoir entre les mains. Pour ce qui est ensuite de la suite, tout simplement, le livre a été ensuite publié sur fnac.com et chapitre.com je crois. Celui dont je suis certain, c'est fnac.com. Ça ne m'a pas apporté plus de vues que ça, ça ne m'a pas apporté plus de ventes que ça parce qu'une fois encore, si vous n'avez pas de la com qui est faite derrière, votre livre ne sera pas connu du tout. Je n'ai pas voulu en parler plus que ça sur ma chaîne YouTube au début parce que je ne voulais vraiment pas que ce soit axé là-dessus. Et puis je me suis rendu compte qu'en réalité, ça faisait partie de moi-même, ça faisait partie de ma vie et que, par exemple, en ce moment, je suis en train d'écrire le tome 2 de ma trilogie et je me suis dit qu'en fait, comme ma chaîne était une chaîne de livres en tant que booktubeuse, je pouvais me permettre de vous en parler parce que vous êtes des lecteurs également. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon livre en bas dans la barre d'infos. Je ne vous mets pas le lien des 10 livres, je vous mettrai le lien de fnac.com parce que je n'ai pas envie qu'ils gagnent de la thune encore plus. Voilà. Si vraiment, je peux vous dire quelque chose, c'est ne publiez pas chez eux dans le sens où si vous êtes vraiment en dèche, 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 si vous pouvez vous permettre de dépenser autant d'argent, à la limite, faites-le, je suis pas votre mère, vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, clairement, ne vous attendez pas à débourser autant d'argent pour vous faire connaître. J'ai retenté l'expérience pour le premier tome de Demons qui s'appelle Banshee que j'ai terminé. Je n'ai pas corrigé mais je l'ai terminé et je voulais le publier. Je l'ai envoyé à des tas et des tas de maisons d'édition. D'ailleurs, j'ai juste là une liste de maisons d'édition à qui j'ai envoyé mon manuscrit. Beaucoup m'ont répondu en me disant que malheureusement, ils n'étaient pas intéressés, etc. Je ne perds pas histoire. Comme on dit J.K. Rowling, elle, il me semble qu'elle a eu essuyé au moins une vingtaine de refus donc je ne perds pas espoir. Mais j'ai été contactée par une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions Baudelaire qui est une maison d'édition lyonnaise et qui, une fois encore, est une maison d'édition qui propose que vous payiez pour publier votre oui. Et je me suis rendue compte d'une chose, c'est que la plupart des maisons d'édition qui m'avaient dit oui, eh bien c'est des maisons d'édition où il faut payer. Et en général, du coup, on s'attend à... Quand on est accepté comme ça par une maison d'édition, ils se disent Waouh, c'est génial, j'ai été acceptée, c'est fantastique, ils ont adoré mon bouquin. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas adoré votre bouquin, je ne dis pas que votre bouquin est nul, je dis simplement que ne vous faites pas trop de films. La seule et presque une raison pour laquelle ils ont accepté de publier votre livre, c'est parce qu'ils savent que vous allez raquer de l'argent derrière. Renseignez-vous bien, j'ai, moi, eu fait plusieurs recherches vraiment à affirmer que Edi Livre était de l'arnaque. Donc faites vraiment très très attention par rapport à ça. Ne soyez pas naïfs, le monde de l'édition est un monde rempli de requins qui ne demandent qu'à bouffer les jeunes auteurs parce qu'ils savent qu'ils sont crédules, naïfs, et qui, en général, sont prêts à débourser énormément d'argent pour un peu de reconnaissance et pour avoir leur livre publié. Donc voilà, donc renseignez-vous bien, ne serait-ce même qu'auprès des libraires, rien que demander à un libraire si telle maison d'édition est plus ou moins bien placée dans leur librairie et très rapidement, vous vous rendrez compte de savoir si c'est une bonne idée ou pas. Moi, j'ai eu ce réflexe de le faire avec les éditions Baudelaire. C'est une amie à moi qui l'a demandé à une librairie juste à côté de chez elle et la libraire a clairement dit c'est de la merde, nous, on ne vend pas leurs bouquins pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas connus. Voilà. Donc ne vous faites pas avoir et voilà, je voulais vraiment vous partager ce message-là et vous faire part surtout de mon expérience de publication que je ne reproduirais pas. Je pense que je n'ai rien oublié. Enfin bref, sur ce, je vous fais plein de bisous. Continuez à lire, c'est très important. Et puis, si ça vous intéresse de lire mon livre, je vous mets dans la barre d'infos. Sachez que pour tous ceux qui me diront qui me diront « Ouais, tu te fais de la tue, naninana », bah du coup, non, revenez un petit peu plus tôt dans la vidéo et vous saurez que je ne me fais pas d'argent là-dessus. Enfin bref, j'espère quand même que ça vous aura plu et que ça vous aura ouvert les yeux et que vous serez peut-être moins naïfs par la suite. La prochaine vidéo de cette catégorie sera beaucoup plus légère puisque je vous présenterai mon livre plus en détail. Je vous parlerai de mes personnages, de mon histoire, de comment ce livre a été écrit, du contexte auquel je l'ai écrit, enfin bref, je vous donnerai tous les détails par rapport à ça. J'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous. Je vous fais une fois encore plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !